236, c'est le nombre de nichoirs à oiseaux installés dans 13 parcs de la ville de Bordeaux, soit deux fois plus qu'il y a 10 ans, objectif, préserver la biodiversité en ville. Nous sommes au parc rivière sur la commune de Bordeaux et il y a différents gîtes à oiseaux ou abris à oiseaux qui ont été installés de manière à favoriser la biodiversité. Ça va être pour les mésanges, les rouges-gorges, d'autres espèces troglodytes comme la chouette hulotte avec l'objectif de favoriser des abris et la reproduction. Et pour contribuer à la préservation des espèces, rien de plus simple que d'en fabriquer un chez soi ou alors de participer à des ateliers proposés à la maison du jardinier. Chaque oiseau aime bien avoir un type d'habitat un peu différent, ils ne sont pas tous pareils. Les mésanges, contrairement aux rouges-gorges, sont des oiseaux, on les appelle cavernicoles. C'est-à-dire qu'ils aiment bien être dans des nichoirs où il y a juste une petite entrée et d'ailleurs le diamètre du trou va dépendre de l'espèce de mésange qu'on va attirer. Un couple d'oiseaux va s'installer en fonction de la nourriture qu'ils disposent sur place et le nichoir ne lui sert que pour élever ses petits, il faut qu'il ait le gîte et le couvert sur place. Des nichoirs que l'on peut installer dès le début de l'hiver et jusqu'au mois de mars avec un bois non traité à 3 mètres de hauteur et orienté sud-est. Il faudra attendre le printemps pour espérer une nichée. Qu'on soit un simple amateur ou naturaliste chevronné, on peut adhérer au programme Refuge LPO et on a des conseils, un kit pédagogique de démarrage pour savoir quels sont les premiers gestes qu'on peut faire pour venir en aide à cette faune et cette flore locale.